Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation exceptionnelle dédiée à Revit Structure donc pour tous les dessinateurs-projeteurs aujourd'hui je vais vous présenter vraiment l'interface alors au programme il y aura parcourir et comprendre l'interface donc ça ce sera pour, c'est ce qu'on va voir, débuter sur le logiciel donc découvrir l'interface, comprendre l'arborescence du projet, savoir naviguer et puis par la suite nous verrons naviguer, gérer les vues, modéliser, créer une famille, annoter des éléments, présenter un projet bref, tous les éléments dont on peut profiter sur Revit en fait, tout simplement alors sans plus tarder je vous affiche mon écran donc bienvenue déjà sur l'interface Revit ici où vous voyez il y a un certain nombre de possibilités au départ alors vous avez les modèles ici qu'on va beaucoup utiliser pour démarrer vous avez tout ce qui est famille aussi donc les familles Revit vous avez ici les fichiers récents enfin, soit les fichiers récents, soit en tout cas les exemples et puis quand vous travaillerez, vous aurez des fichiers qui apparaîtront ici et puis vous avez également l'ensemble des familles voilà, fichiers récents étant là vous avez aussi d'autres possibilités comme les nouveautés, l'aide en ligne, etc. etc. Alors ce que je vais faire pour que vous voyez bien l'écran je vais simplement vous afficher l'écran seul ça me permettra de vous faire des zooms pendant la formation attention, la formation, on va voir déjà le départ mais elle sera organisée par chapitre alors avant toute chose on va ouvrir déjà un exemple de projet structure c'est, je vous l'ai dit, une formation dédiée à Revit Structure mais pour bien comprendre avant de démarrer sur un nouveau projet on va déjà ouvrir l'exemple de projet ça me permettra de vous donner un petit peu quelques informations pour démarrer alors, première chose, on a un ruban tout en haut donc on verra comment ça fonctionne mais c'est effectivement un ruban qui contient plusieurs possibilités nous avons des informations ici de propriétés donc liées au projet nous avons ensuite l'arborescence du projet ça c'est très très important pourquoi ? parce que si je clique ici je vois que je peux double-cliquer sur les fondations et ici j'ai les fondations pareil, niveau 1 niveau 2 donc je double-clic et le niveau de toiture ici c'est en anglais pour l'exemple donc niveau 2, etc, etc pareil, donc vous pouvez passer en 3D soit en cliquant sur ce petit bouton-là pour ouvrir une vue 3D soit ici il y a déjà dans l'exemple des vues 3D qui ont été paramétrées je dirais donc si vous double-cliquez vous voyez des jolies vues 3D ça ce sont des 3D qui ont été cadrés modifiés ici dans l'espace propriétés donc on verra ça sur un projet qu'on fera nous là c'est pour l'exemple donc vous pouvez apprendre à vous balader ici vous voyez en utilisant le développer plus moins et puis vous avez également des coupes on peut regarder une coupe ce que ça donne donc ça vous voyez c'est important de pouvoir connaître et bien toute l'arborescence donc on a aussi des détails c'est un projet vraiment complet ici donc il y a un détail on a aussi des rendus on peut les regarder pourquoi pas voilà un rendu on a des nomenclatures qui ont été créées mais on a aussi des familles et ici des feuilles enfin pardon les familles sont là donc ce sont des familles Revit mais vous avez également les feuilles ici qui ont été créées donc par exemple des élévations donc on va retrouver toutes les élévations on va retrouver la page de titre de présentation du projet je dirais avec toutes les feuilles les vues en plan ici etc 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 donc vous pouvez ce qu'on va voir avant de démarrer vraiment c'est si on se met sur le niveau 1 ce qui peut être intéressant c'est de comprendre aussi le déplacement sur Revit alors le déplacement reste assez simple vous zoomez avec la molette et vous dézoomez aussi avec la molette donc apprenez à zoomer dézoomer panoramique on va maintenir la molette et on va se déplacer donc si je zoom je peux me déplacer en maintenant la molette pour remonter donc c'est un déplacement panoramique voilà donc ça apprenez à le maîtriser c'est important et puis si on est en 3D donc on clique ici si on est en 3D c'est la même chose je zoom et je dézoome mais panoramique on l'a vu donc ça ne change rien attention pour tourner autour du bâtiment on laisse appuyer sur shift et on utilise la molette on laisse appuyer la molette et on déplace tout simplement la souris pour tourner comme ceci donc ça apprenez à le faire c'est le B à bas mais il faut quand même apprendre à déplacer panoramique shift plus molette molette seule pour le déplacement et zoom dézoom d'accord donc une fois que vous êtes capable de faire ça et bien c'est déjà pas mal parce que vous pouvez vraiment vous déplacer dans le projet donc en 3D c'est un petit peu plus complexe qu'en 2D bien sûr puisqu'il y a cette notion d'orbite avec shift qui vous permettra de vous déplacer donc vous avez bien sûr tout un tas d'onglets de paramètres si je retourne sur le je double clique toujours vous voyez bien cette notion d'arborescence c'est là où vous allez vous déplacer dans le projet d'accord plan de structure vous aurez tous vos plans ici donc c'est important de pouvoir passer d'un plan à l'autre rapidement pour pouvoir vous déplacer dans le projet si vous cliquez sur un élément vous voyez ici dans propriété vous pourrez changer des paramètres ce sont donc des familles on peut modifier le type en cliquant ici donc on verra ça plus tard mais si vous faites échappe et que vous n'avez rien sélectionné vous pouvez changer et bien l'échelle aussi vous pouvez également la changer en cliquant sur le bouton ici ça vous permettra de changer l'échelle directement du projet on le voit ici je peux le changer en un clic bien sûr ça me change les annotations qui sont qui sont dynamiques par rapport à l'échelle choisie vous pouvez afficher toutes sortes de possibilités vous pouvez descendre aussi bien sûr pour voir toutes les possibilités à savoir cadrer la vue etc etc donc Revit propose énormément de possibilités le niveau de détail etc la visibilité remplacer des choses les options d'affichage tout un tas de paramètres qu'il faudra appréhender petit à petit donc au niveau du ruban c'est assez classique vous avez une barre de propriété rapide ici aussi pour passer en 3D faire une cotation on verra tout ça vous avez le ruban avec plusieurs onglets structure acier inséré annoté etc donc ça il faut se familiariser d'une part avec toute l'interface d'autre part avec la navigation l'utilisation et le déplacement sur le plan donc ça c'est vraiment quelque chose d'important vous voyez ici il vous affiche un certain nombre de choses c'est en fait tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait pendant la navigation tout ça il le garde en mémoire si ça vous embête et que vous voulez rester sur les deux premiers niveaux vous pouvez simplement dire tiens je vais supprimer avec ce bouton ici tout le reste voilà et ça permet de faire un petit peu le ménage au niveau des vues tant est si bien que si je double clique sur niveau 2 et bien je peux passer du niveau 1 au niveau 2 et bien assez facilement ça m'évitera de perdre du temps je peux aussi laisser appuyer et faire glisser voilà le niveau 1 à droite ou alors au contraire le faire glisser à gauche donc ça c'est assez sympa de pouvoir réorganiser ces boutons ici enfin ces onglets et donc on va passer tout de suite et bien à la prise en main du logiciel et à la création et bien d'un gabarit enfin d'un projet complet donc avant ça et bien donc on peut déjà cliquer ici on peut on peut fermer donc on pourrait même fermer l'autre on peut passer de l'un à l'autre avec ce bouton donc ici je peux très bien fermer le projet vous voyez j'ai tout fermé et je reviens sur le niveau de départ donc écoutez moi ce que je vous propose si la formation complète vous intéresse c'est simple je vous mets le lien et on se fait la formation Revit Structure déjà complète histoire de vraiment être capable de gérer tout le projet selon le programme que je vous ai détaillé de toute façon le programme vous l'aurez si vous cliquez vous verrez un petit peu tout ce qu'il y aura dedans je vous mettrai aussi des raccourcis toutes sortes de documents utiles pour pouvoir faire des exercices toutes sortes de choses voilà j'essaierai de vous mettre un maximum de choses dans la formation donc voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner et activer la petite clochette des notifications ça c'est pour ne rien louper je vous remets le lien qui s'affiche pour suivre le cours et je vous dis à bientôt prenez soin de vous bye